– Une nouvelle séquence liée à la modernité ici au musée Anne de Beaujeu à Moulins avec Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier. Bonjour Claude Riboulet. Alors juste une explication technique, vous voyez le masque il est là, normalement il était là, le président est arrivé, il avait son masque, ce que je rassure tout le monde, mais nous sommes suffisamment éloignés, au moins 3,50 mètres entre nous, donc je pense qu'on peut effectivement se regarder. Ça fait du bien aussi président de poser le masque de temps en temps ? – Oui, ça fait du bien de retrouver les visages, alors même si on a appris à lire uniquement dans les yeux et dans le regard, il n'en demeure pas moins qu'il y a des expressions des lèvres, de la bouche, du visage qui parfois disent beaucoup plus que les mots. – Une question peut-être avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, la modernité, vous retrouvez ici, aujourd'hui, dans un lieu d'excellence, d'un lieu représentatif de l'art, quelle émotion pour vous ? – La première émotion c'est le regret que le lieu soit encore fermé, que ce lieu n'ait pas pu rouvrir et rouvrir plus tôt, et c'est je crois, je pense notamment aux agents des musées départementaux, ce qui est leur attente la plus pressante, et je le dis très librement, je crois que sincèrement dans les musées, c'était assez facile de garder une ouverture au public. On est en général dans un cheminement qui est une marche en avant, on passe d'une salle à l'autre, c'est extrêmement facile… – Il y a de l'espace. – Il y a de l'espace, c'est extrêmement facile de dire que quand on a six personnes dans une salle, on laisse rentrer les six suivants après. Donc l'émotion que je ressens, c'est en fait cette frustration et ce regret que ces lieux pour l'instant restent vides de leurs visiteurs et de ceux qui aiment fréquenter ces salles. – Ils vont rouvrir, c'est certain, on le sait tous. – On l'espère en tout cas. – Ça c'est autre chose. La modernité, c'est la thématique de l'émission à laquelle vous avez accepté de participer dans le cadre de cette collection plus globale vue d'Auvergne. – Comment s'inscrit précisément la modernité dans les prérogatives d'une collectivité comme celle que vous dirigez, vous présidez, un conseil départemental, sachant que par définition c'est toujours un petit peu la même chose, les prérogatives sont toujours les mêmes. Donc comment y mettre de la modernité ? – Alors déjà, si vous voulez, je pense que la modernité ce n'est pas une fin en soi. On ne peut pas être moderne juste pour le seul fait d'être moderne. Et du point de vue de l'action des collectivités, j'ai deux remarques à partager avec vous, avec les auditeurs, les téléspectateurs de vue d'Auvergne. La première remarque, c'est que le temps des collectivités peut souvent paraître comme un temps trop long, parfois pas assez réactif, parce qu'il y a toute la construction de nos politiques publiques, le travail des services, les prises de décisions par les élus, la mise en œuvre. Et que comparé par exemple au secteur privé, au monde de l'entreprise, on peut avoir l'impression que notre temps est un peu décalé. Deuxième remarque, je crois que notre approche à nous, c'est quelles sont les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui, mais pas que pour aujourd'hui, qui engagent demain, et demain à plus ou moins long terme. C'est en fait, pour les collectivités, je crois, ce qui est notre obligation de modernité. décidez aujourd'hui, ce qui engage demain. – Est-ce que vous avez un exemple concret, ou quelques exemples qui peuvent nous montrer, justement illustrer ce que vous êtes en train de dire, qu'à travers la modernité, des actions innovantes menées sous votre mandat, voient le jour, ont pu voir le jour ? – Une de mes fiertés, ou satisfactions personnelles, ça a été par exemple, ce festival de lumière, lumière sur le Bourbonnet, les mappings, vidéos sur les lieux emblématiques du département. À l'été 2021, on va avoir huit sites portés par le Conseil départemental et subventionnés par la région, avec sur le chemin des Bourbons, sur le chemin du thermalisme, sur le chemin de l'industrie, désormais sur le chemin de l'art roman avec Châtel-Montagne. C'est un exemple de modernité, pourquoi ? Parce qu'on s'appuie sur un héritage, sur quelque chose qui a marqué les siècles de l'histoire du Bourbonnet. On est technologiquement parlant sur des outils extrêmement modernes, tout le champ des possibles que le numérique permet. Mais tout ça se prépare… – Ce sont des images, pour que tout le monde comprenne, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce sont des images, des couleurs, qui sont projetées sur des bâtiments emblématiques d'un lieu, et donc derrière, on raconte une histoire. – C'est ça, et plus que projetées, qui épousent l'architecture, les nuances, les détails, la richesse de ces bâtiments. Et donc en fait, quand on prend cette décision, c'est évidemment pour permettre aux Bourbonnets ou Bouronnais de retrouver de la fierté, mais c'est pour leur permettre de se projeter dans l'histoire, dans la promesse. Permettez-moi trois secondes sur ce mot. On reproche souvent aux politiques en particulier… – Quels mots ? Promesses ? – Promesses. On reproche souvent aux politiques en particulier de faire des promesses et de ne pas les tenir. On dit souvent les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ce mot, il est superbe. Promesses, promettre, mettre devant, faire le pari, prendre l'engagement aujourd'hui de ce que nous serons ou de ce que nous ferons demain. Et voyez cette salle par exemple, on est sur des peintures du XIXe siècle. On est sur une période qui est extrêmement intéressante. Je pense à un livre que j'avais étudié quand j'étais en première qui s'appelle « L'œuvre de Zola ». Vous avez d'un côté, et en particulier pour la peinture, les tenants de l'académie qui ont fixé des codes, qui ont une norme, qui ont une exigence, et des artistes qui ébauchent des choses nouvelles, qui sont ces personnages de Claude dans l'œuvre de Zola, qui ne sont pas dans les codes, qui ne sont pas dans les normes. Sauf que ce qui nous reste aujourd'hui, c'est entre guillemets leur modernité à contre-temps d'une époque qui est devenue maintenant une époque de l'héritage de l'histoire de la peinture en France. Ça n'a pas éclipsé l'académie et le style académique. Il est resté, lui aussi, mais il a été enrichi par des décisions nouvelles qui, demain, mettent en avant ce qui est une augmentation, une valorisation et donc un enrichissement culturel. – Une magnifique transition avec une question que je voulais vous poser parce qu'elle m'est apparue à l'esprit en entrant dans cette salle. Alicia Daniel va nous montrer ce tableau qui est lié à certainement une catastrophe naturelle où on voit un militaire, certainement, donc, Première Guerre mondiale, qui sauve, embarque une famille avec des enfants et des vieilles femmes parce qu'il y a une crue monumentale. Voilà, on est aussi, nous, en ce moment, dans cette situation de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose d'anormal. La modernité de l'époque avec cette barque, est-ce que, nous aussi, la modernité, elle ne peut pas nous aider à vivre mieux tout ce qui est difficile aujourd'hui ? – C'est toute cette capacité que nous devons avoir à nous projeter. Le fameux monde d'après, bien sûr, qui va être aussi gardien du monde d'avant. Il n'y aura pas une rupture radicale et profonde. Ma comparaison avec les tableaux du style académique et les tableaux plus modernes du XIXe siècle, on a gardé les deux. La modernité, c'est ce qui nous permet d'être dans l'anticipation. Mais ça ne veut pas dire rejeter et jeter aux orties tout ce qui a été notre passé. Ça veut dire garder ce qui est bon du monde d'avant. Et parfois, c'est même extrêmement rassurant et sécurisant. Mais être capable d'être réactif et pas d'être figé ou sclérosé ou immobilisé uniquement dans ce que l'on sait pour pouvoir innover, pour pouvoir être ingénieux, pour pouvoir réagir à ce qui se passe face à nous et qui nous impacte. Ce qu'on vit aujourd'hui en termes de crise sanitaire, économique, sociale, morale, au sens où on n'a plus le moral, ça n'est qu'une étape de transition. Une crise, on doit en sortir un jour ou l'autre. Et on n'en sortira pas que par du neuf, on en sortira par tout ce qui fonde et qui rassure, parce qu'on le maîtrise, et tout ce qu'on va inventer. – Est-ce qu'on fera de la politique autrement parce qu'il y aurait eu ce passage ? – On a toujours fait de la politique autrement. Je crois que la politique, elle n'a cessé d'évoluer, de s'actualiser, pour une raison simple. Donnez-moi, dans l'organisation de nos pays, un seul autre thème ou le contrat de confiance, il doit être renouvelé tous les cinq ans ou tous les six ans. Y a-t-il une autre organisation où, six ans pour un mandat de conseiller municipal, départemental ou régional, cinq ans pour un mandat de président de la République ou de député, est-ce qu'il y a une autre organisation où, tous les cinq ou six ans, on doit dire, on remet les compteurs à zéro ? Ça oblige à s'actualiser, à actualiser les électeurs dans leur choix et actualiser les candidats ou les élus dans le mandat qui leur est confié. – Claude Riboulet, merci. – Merci à vous. – On fait un pari ensemble, si vous permettez, que la prochaine fois qu'on se voit dans cette salle, il y a du monde avec nous. – Je l'espère, ça serait une joie infinie de vous retrouver ici avec les habitués, les visiteurs et ceux qui découvriraient le musée de Beaujeu. – Et merci à tout le personnel du musée de nous avoir accueillis ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501